... Une fois encore, votre attention et merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette conférence de presse du collectif de coordination informationale pour la défense de la Constitution. Ce collectif a une déclaration qui doit mettre à votre disposition. Il est également ce que je cherche prêt à répondre à vos questions. Ceci dit, je vais tout à l'heure passer la parole à Alassane, qui va nous en dire plus sur le reste du déroulé de la conférence. Une fois encore, je vous prie, vos téléphones, mettez-les sur le monde silencieux, à défaut de les étudiants. Très bien. Alors, sans transition, Alassane, j'avais la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Je demande à tout le monde de se lever pour accorder une mise de silence à nos camarades qui sont décédés durant cette période de lutte contre l'Assemblée nationale. Merci. Merci à vous. Déclaration de presse numéro 001 du collectif de coordination du Front National pour la défense de la Constitution, FNBC. Mesdames et Messieurs, chers camarades de lutte, chers journalistes, vu les consultations de toutes les forces vives de la nation, ayant abouti à la création du Front National pour la défense de la Constitution, le 3 avril 2019, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par le CNRD, vu les communiqués successifs du CNRD, appelant à la consultation nationale de toutes les composantes de la société, vu la publication de la Charte de la Transition, en date du 27 septembre 2021, au journal officiel de la République, considérant la peine lancée par le CNRD à l'endroit de tous les citoyens pour le rassemblement des filles et fils de Guinée pour le bien-être de la transition, constatant avec regret le refus catégorique du Bureau national du FNDC de répondre à nos différentes revendications inscrites dans le mémorandum du collectif de coordination du FNDC en date du 14 décembre 2021, portant sur le point suivant 1. Contrandu sur la situation de victime du FNDC 2. Contrandu global sur la gestion financière du FNDC 3. Contrandu sur les tournées de la délégation du FNDC à l'extérieur avec le chef d'État ouest-africain 4. Contrandu sur les différentes rencontres avec le FNDC et le CNRD 5. Constatant le refus catégorique du Bureau national du FNDC de mettre les moyens disponibles ou de mener les démarches nécessaires pour la prise en charge des cas urgents de blessés graves 6. Constatant la volonté manifeste d'imposer le camarade Marc Silla comme coordinateur national du FNDC sans consultation ni information préalable des structures à la base Chers camarades de lutte, chers citoyens de la République Souvenant de la lutte menée par le peuple de Guinée à travers des marches pacifiques des journées de résistance active, des meetings des meetings géants et d'une large sensibilisation et information auprès des citoyens depuis le 3 avril 2019 Souvenant des multiples répressions féroces et sanglantes à l'encontre du peuple de Guinée par nos forces de défense et de sécurité qui ont entraîné des destructions de biens des kidnappings, des emprisonnements, des exilés des blessés graves, des handicapés à vie et surtout des morts dont les camarades coordinataires d'antenne de Pita et de Sonfonia Chers camarades de lutte, chers citoyens engagés Vu tout ce qui précède, nous coordination du FNDC exigeons la démission avec effet immédiat du bureau national et avons choisi l'option de nous constituer un collectif dénommé collectif de coordination du FNDC en vie de pérenniser les affaires avancées démocratiques chèrement acquises En attendant la démission du bureau national le collectif demande avec insistance de s'abstenir de toute communication au nom du FNDC Par ailleurs, le collectif de coordination du FNDC se constituera en partie civile pour poursuivre en justice tous les auteurs associés de près ou de loin dans les crimes connus durant la période de lutte contre le troisième mandat de l'ex-président Alpha Conde des démarches seront menées pour favoriser la prise en charge de tous les blessés et la libération de nos camarades qui sont encore en détention dans les prisons du pays des actions seront aussi engagées contre certains responsables du FNDC soupçonnés de détournement de fonds destinés aux soins des blessés du Front National pour la Défense de la Constitution Chers compatriotes, militants et militantes de la démocratie C'est pour nous une occasion de saluer les efforts inconditionnels et sans relâche de nos avocats, des hommes des médias qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le FNDC dans son combat citoyen à des moments très difficiles pour prier leur vie C'est le lieu et le moment pour nous également de remercier tous les citoyens et les organisations de défense des droits de l'homme qui ont contribué de près ou de loin au noble combat démocratique déclenché par le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC Très chers parents de victimes nous n'allons jamais oublier nos camarades de lutte qui ont perdu la vie dans ce combat démocratique pour défendre la Constitution ainsi que le peuple de Guinée tout entier Leur mémoire restera toujours gravée dans nos cœurs et dans nos esprits Leurs enfants seront nos enfants Leurs parents seront les nôtres Nous vous promettons de ne jamais trahir l'esprit du combat citoyen qui a coûté à leur vie Ceci dit, que nous resterons fidèles aux valeurs que nous avons toujours défendues Il est aussi acte à signaler que l'histoire jugera chaque Guinée selon l'acte qu'il posera dans ce sens, qu'il soit bon ou mauvais Ce n'est un secret pour personne qu'il est grand temps de passer à un procès pour les victimes du Front National pour la Défense de la Constitution pouvant permettre de situer les familles en eux par le résime de M. Alpha Condé durant cette période de lutte du FNDC contre le troisième mandat Chers camarades de lutte, le collectif de coordination du FNDC est au regret de constater des manipulations orchestrées par certains membres du bureau national du FNDC à travers des discours ethnicistes et régionalistes dans le seul but de diviser le Front National pour la Défense de la Constitution La grandeur de la lutte du FNDC repose sur nos coordinateurs du FNDC et vos citoyens patriotes qui avez accepté de contribuer pour aboutir à l'événement du CNRD Chers camarades membres du FNDC, le collectif de coordination prend acte du décret portant nomination des conseillers au sein du CNT Considérant notre volonté de départ à accompagner le CNRD dans sa mission fondée sur les cinq valeurs qu'il s'est assigné pour la conduite de la transition Nous membres du collectif de coordination du FNDC réitérons notre soutien à la transition Restons mobilisés et déterminés à combattre toute personne ou entité qui tenteraient d'entraver le respect de la chape de la transition Ensemble unier et solidaire, nous viendrons Camarades, salut ! Camarades, salut ! Camarades, salut ! Camarades, salut ! Nous viendrons ! Très bien, voilà, j'ai entendu tout le temps de parole Très bien, très bien, très bien Alors, on va s'organiser de la manière suivante, s'il vous plaît Une fois encore Alors, il y a déjà... attendez, attendez Il y a six qui s'arrêtera à ça On ne va pas aller Attendez, je ne veux pas de démordement, pas du tout Lamin en a demandé le premier Siba, Kaba, Seydoux Attendez, attendez, attendez Les 5 clans vont aller avec ça Si ça va toujours, on reprend Si ça ne va pas, on arrête là C'est aussi simple que ça Voilà, la troncère Mais on sait Très bien Vous avez encore toujours la parole Je vais juste organiser S'il y a d'autres communications à part votre déclaration Ok, nous vous écoutons Avant que je vous passe la parole Pour les questions Allez-y, vous avez le temps, allez-y Ok, voilà, on va passer à l'étape De la lecture de la liste des coordinations Qui sont là représentées Donc cette lecture, elle sera faite par Mahim Mohamed Merci à tous Ici, nous avons la liste De différentes antennes du FNDC Qui sont représentées Au cours de cette conférence de presse Nous avons Les antennes régionales de Boké De Kankan De Kindia De Labé Et de Mamou Nous avons Les antennes de la région spéciale De Konakry Donc l'antenne de Kaloum L'antenne de Dixine L'antenne de Ratouma Et l'antenne de Matote Concernant les antennes Des différentes préfectures Nous avons la préfecture de Dubreca Celle de Bofa Télémélé Pita Dalaba Mali Tougue Kubia Et Dignirail Et nous avons Deux grandes sous-préfectures Que réjouent encore Le collectif des coordinations C'est-à-dire La sous-préfecture de Colaboui Et celle de Sargaridi Je vous remercie Très bien Autre chose ? C'est bon ? C'est bon ? Très bien Alors Je vais la décrire Il y a autre communication ? On prend les questions Vous les répondez On se quitte C'est ça ? On est d'accord Sur le principe ? Très bien Alors J'ai cité cinq noms On va par ordre Yassane est le premier Après Sibar Kabar Seydou Et qui était le cinquième Donc j'ai cité Six On l'avait cité Voilà Non Donc j'ai cité six Cinq Cinq Voilà On va aller comme ça Rapidement Yassane 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 Il est là Il est à votre gauche Pour C'est-à-dire C'est-à-dire J'ai pris un temps Dans la déclaration L'appel que vous lancez À la coordination Du FNDC Par rapport à la prise à charge Du FNDC Mais également Le pont rendu De la mission effectuée À l'aide Dans l'espace Dans la sous-région Est-ce que vous n'avez pas raison À ceux qui disent Que c'est la question du butin Qui disent Merci Très bien La démarche Est-ce qu'on va reprendre Du tac au tac Ou vous prenez Une série de questions Hein ? Tac au tac Très bien On va y aller La question vous est posée Faites pas bouger ça On s'écoute On s'écoute S'il vous plaît Voilà Merci beaucoup C'est à la plupart Le coordinateur De l'antenne FNDC Pour la région de l'AB Voilà Concernant La question de Monsieur Monsieur Soiré Monsieur Yassane Je vais vous rappeler Un fait Il y a d'abord Un mémorandum Que la coordination nationale De l'AB Depuis le 14 200 Qui détaille Tout les différents Qui débrancher Bon doucement Au fur et à l'��라 Le premier Il y a des Le premier Au fur et un Je pense qu'on va juste débrancher S'il vous plait S'il vous plait S'il vous plait Est-ce qu'on peut continuer Pour s'arrêter là Parce que vous avez à écouter Le contenu de la déclaration Du collectif des coordinations Parce que pour le moment Nous ne serons pas à mesure De fournir le courant Du contenu de ce que vous avez vu Donc il faut qu'on soit clair Est-ce que c'est bon Ou on peut tenir encore plus 5 minutes 5 minutes 5 minutes D'accord Donc pour nos soeurs Pardon une fois encore Gardez le silence Monsieur Diallo Allez continuez Voilà je disais que c'est Al-Hadipa Le coordinateur de l'antenne régionale de l'ABE Je disais que la coordination nationale A reçu en date du 14 décembre 2021 Un mémorandum du collectif des coordinateurs Pourquoi ce mémorandum ? Depuis le 5 septembre 2021 Date de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne Le FNDC pratiquement n'a pas fonctionné Pourquoi ? Parce que la coordination nationale Prenait toutes seules ses décisions Malheureusement Ils veulent Remettre en question Ce que nous avons fait Ou ce que nous sommes en train de faire Parce que la question de l'argent Ça ne peut pas nous diviser Si nous aurions voulu de l'argent Il y a le régime du Alpha Condé Que nous avons combattu Qui nous a Qui avait voulu Nous donner énormément d'argent Moi je suis le coordinateur de la région de l'ABE Pas de la préfecture de l'ABE Mais de la région J'avais un poids énorme à l'époque Si je voulais de l'argent J'allais avoir de l'argent Si je voulais un poste J'allais avoir un poste Mais à chaque fois qu'il y a des guerres Les gens remettent l'argent devant Donc nous demandons Comme tu l'as si bien dit Nous demandons un compte rendu officiel Je dis bien officiel Dans les médias Du compte rendu du FNDC Qui a financé Cette tournée du FNDC Qui a financé la tournée ? C'est l'agent qui a financé C'est l'argent vieil Des caisses du FNDC Ce sont les institutions Qui ont financé Tout le peuple de Guinée A le droit de savoir cela Mais malheureusement Même vous les journalistes Vous m'excusez du terme Vous n'avez pas cherché à savoir Comment cette tournée s'est passée Parce que personne n'est allé vers ces gens Pour un compte rendu officiel C'est un mépris Envers les coordinateurs C'est un mépris Envers tous ceux qui se sont battus Contre le troisième mandat De M. Alpacondi Concernant La prise en charge des blessés On ne peut pas avoir un fonds De 40 000 dollars en plus Et regarder des enfants Mourir Ou être handicapés à vie Il y a un camarade parmi nous ici Qui a un fer à son épaule Est-ce que vous comprenez ? Il a un fer à son épaule Qu'est-ce que cet argent là Va servir finalement ? De l'argent qui a été mobilisé Pendant plus de deux ans Qu'est-ce que cet argent là Va servir Si c'est l'aide de prendre en charge Les victimes Demander un seul membre du FNDC Si une fois Il a donné de l'argent A un coordinateur Pour qu'il fasse le combat Demandez-le Donc si c'est de l'argent Nous on aurait pu s'enrichir Du pouvoir devant Voilà Sibag Un complément Pour compléter Voilà Mon nom c'est Fofana Kemoumali Je suis le coordinateur régional De l'antenne de Kindia Comme mon frère Et camarade de valeur A l'ami C'est juste un complément Comme il l'a dit La question relative A l'argent N'est pas notre combat Nous avons engagé Des gens Dans ce combat Qui nous ont cru Depuis le départ Ils ont eu des fractures Certains ont été Ont reçu des balles Et jusqu'à présent Les balles encore Sont logées dans les toras Les parents nous regardent Et ces enfants Très malheureusement Chaque fois Certains passent Passent devant nous On ne peut même pas Les regarder en face Donc notre combat Comme nous l'avons indiqué Dans notre mémo Que l'argent Il n'est indiqué Nul part ici Que cet argent Doit être divisé Entre les coordinations Au contraire Nous avons exigé Avec effet immédiat La prise en charge De toutes ces personnes Victimes De ce combat On ne peut pas continuer A regarder ces gens-là Couchés avec les balles Pendant que l'argent Se trouve gardé Dans un compte fantôme Dont on ignore la connaissance Donc nous Notre histoire Il l'a dit Il vous souviendra Que au temps De l'Alfa Condé Il n'y a aucun poste Que nous n'avons pas réussi Sur qu'on propose On ne va pas rentrer Dans les détails Allez-y demander Les anciens ministres Qui ont dragué Beaucoup d'entre nous ici Si c'était à cause De l'argent Mais on se serait vendu Depuis longtemps On a cru à un combat Et ce combat a abouti On n'a pas changé Un jour On n'a pas changé Un iota À un moment donné On a envoyé Même certains journalistes Parmi vous Qui venaient avec les caméras On déposait 300 millions Devant nous Pour lui Prenez cet argent Et faites une communication Simplement On assure votre vie À l'étranger Si c'est à cause de ce combat Mais c'est le moment Qu'il fallait le faire Ce combat Nous nous sommes en train De faire Pour que Quand il y a un Nouvelle-ciel combat A faire Les gens que nous avons Mobilisés Qu'on appelle la base Qu'on appelle Les cellules dormantes Qu'ils continuent à rester Derrière nous Donc notre combat Est loin Encore une fois Très 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 loin D'être un combat Pecunier C'est un combat de valeur Je suis ici Pour le site ActuPremier.com Je vais insister Sur la seconde question De Yansane Pour parler De détournement De fonds Qui étaient destinés A traiter les blessés Je voudrais savoir Comment ce fonds A été collecté Et à qui La gestion a été confiée Et à qui Personne à vous comptez Poursuir Puisque vous comptez Ester en justice Je vous en prie Ok Je m'appelle Valde Maria Maboudou Je suis la coordonnatrice Au FNDC De la commune De Lucine En ce qui concerne La question De l'opére Criminaliste Je pense Que le FNDC Tout le monde Est inanime Nous n'avons jamais Été là Pour des moyens Pour une question D'argent Je ne veux pas Revenir De ce que Mes camarades Viens de dire Mais je veux Vous rappeler Juste Une chose Le FNDC A mené Une lutte Pendant deux ans Et pendant ces deux ans On n'a pas reçu Un grand défi Que ce soit Que ce soit La coordination nationale Du FNDC Pour qu'on mène Cette lutte Que ce soit D'une autre personne Nous l'avons fait De nos propres moyens De nos propres forces On n'a demandé A personne On a mené La lutte Parce qu'on ne l'a mené Pas pour nous On a estimé Qu'on le menait Pour tout le peuple Pour qu'il y ait Un retour A l'ordre constitutionnel Et ce que Monsieur vient de dire Par rapport à celui Qui s'occupe Du compte Du FNDC Je pense En ce qui concerne La question D'argent Il n'y a pas Une personne Spécifique En ce qui concerne C'est l'argent Il n'y avait pas Un financier Au sein du FNDC A fait que je fasse Et il n'y avait pas De Non plus Un compte En banque C'est des questions Que je pense Que nous pourrons Vous revenir Sans plaire Comment ça a été C'est dit C'est dit C'est dit C'est dit En tout cas C'est dit S'il vous plaît Attendez S'il vous plaît Une minute S'il vous plaît Je vais juste En rendre sur ça Et compléter du moins La question financière Ne pose pas ici Un débat Il faut que l'opinion nationale Et internationale Chasse que La conférence Que nous avons faite Ce n'est pas pour Une question financière Je ne voudrais pas Que le Vous le troisième pouvoir Le quatrième pouvoir Que ces questions Soient orientées A ce niveau Nous avons tout à fait Un tas De revendications Qu'on avait mis Dans le mémorandum Qui a été Refusé catégoriquement Pour des réponses Claires Jusqu'à nous dire Que nous Vous ne reconnaissons pas Vous les coordinateurs Et régionaux Préfectoraux Dans l'ensemble Vous n'êtes pas De membre statutaire Est-ce que vous êtes prêts A comprendre cela Oui Non Alors je voudrais Juste vous dire Que la question financière Chacun Usait dans sa poste Mais ça c'est une chose Il y a des coordinations De l'extérieur Des antennes De l'extérieur Des personnes parmi nous Qui sont là Qui ont Véritablement Contribué Au niveau Du bureau national Mais qui gérait Ce fond C'est le bureau national Nous nous sommes Des acteurs du terrain Des hommes de terrain Qui sont là On n'a pas besoin D'être financés Pour faire des actions Sur le terrain Personne d'entrée N'a reçu un seul Sous Pour combattre Pour ramener La Guinée Dans une position Respectueuse Au niveau National Et international Donc ceux là Qui ont Le compte en ligne Nous savons Qui Gère le compte en ligne Ceux là Qui ont aussi Le compte C'est à dire Parmi eux Nous allons vous répondre Cela encore Dans ce jour à venir Mais tout cela Ne va pas être dévoilé ici Nous partons étape par étape Ces personnalités Ces personnes Ces responsables Des FNDG Sont tentés D'être identifiés Les avocats Sont tentés D'être préparés Pour essayer D'identifier ces personnes Et les mettre Devant vous La presse Dianou Alassane Le coordonnateur Du FNDC Wani Bala Oui Alors Question Joseph Carduno Film FM C'est à quoi Nous assistons Aujourd'hui A partir De la désignation De Pouni Kemengue Comme désormais Le responsable Du FNDC En commentant Les faits Bien sûr Je voudrais Comprendre C'est quoi Le problème Avec ce choix Au sein Merci beaucoup Et d'abord Nous avons Précisé Cela Le choix De fourniquer N'est pas Un problème Je pense Que lui-même Il est tombé Dans un piège Il doit faire Très attention Parce que C'est une plénière Qui a été organisée En Katimini Même ceux Qui ont assisté A la plénière Jusqu'à 11h Ne savaient pas L'objet De la plénière C'est moi qui voulait dire Donc c'est quand Ils sont venus A la plénière Qu'ils ont su Que c'était Remplacer Sanlo Par fourniquer Sanlo ne peut pas Partir comme ça Sans faire un bilan C'est ce qu'on demande Il ne peut pas S'en aller Après 3 ans De gestion Sans faire un bilan On s'est retrouvé Dans ce collectif Pour sanctionner L'arrogance Du parti De forme Le parti au pouvoir A l'époque Qui était Alpha Condé Tout ce qu'on Tout ce qu'on accusait Ce régime là On les accusait De régime de copinage De régime De fraternité Mais On constate Aujourd'hui Que tout ce qu'on dénonçait Que tout ce que La coordination nationale Dénonçait sur le régime De Alpha Condé C'est ce qu'ils sont En train de faire Ils ne peuvent pas Faire une gestion Opaque Du FNDC Le FNDC C'est un état d'esprit Que tout le monde A épousé Donc personne n'a été Amené de force A être Dans le FNDC Tout ce qu'on m'a demandé Dans ce changement De tête D'abord C'est le bilan Le bilan De ça Maintenant S'il s'agit de nommer Une autre personne Nous on n'a pas dit Forcément Qu'on sera consulté Ou qu'on sera parmi Les gens qui vont Désigner la personne Mais au préalable Il faudrait qu'on nous respecte Il faudrait qu'on nous considère Nous avons mené un combat Moi j'ai été traqué Personnellement Par ma diffine d'année Pendant deux ans Deux ans Tout le monde le sait L'opinion nationale Internationale Le sait Toutes les gendarmes Mérite Toutes les garnisons Militaires Qui sont à la baie Étaient dans nos trousses Mais On ne peut pas Mener un combat Et que des gens Bien sûr Dans chaque chose Il doit y avoir Une tête Mais Ce n'est pas parce Qu'ils sont à la tête Qu'ils ont fait Plus que nous Ils ont fait Des sacrifices Et nous aussi Nous avons fait Des sacrifices Et parlant De sacrifices Je pense Qu'un membre De la coordination nationale C'est Le sacrifice Que quelques antennes Ont mené Pour sa survie Est-ce que vous comprenez ? Donc Nous avons mené Ce combat Dans l'espoir De changer les choses On n'a pas mené Ce combat Pour Pour continuer Dans un agenda Caché Parce que c'est ce que nous Nous appelons un agenda Caché Parce que si Les gens ne sont pas Informés Au préalable Même la presse N'a pas été informée Je pense qu'il y a Un agenda caché Par rapport à ça Donc C'est cet agenda Là que nous ne voulons Pas suivre Si on doit suivre Un quelconque agenda Il faudrait Qu'on soit associé C'est ça le problème C'est ce qu'ils refusent On ne veut pas accepter Qu'on parle Au nom de toute La population guinéenne Sans Consulter ces gens Là Sans écouter Ces gens Là Monsieur Pour compléter Si vous me permettez Le problème A ce niveau La désignation De camarades A Oumarsila Alias Foniguimengue Ne pose pas De problème Comme vous le pensez Ce n'est pas un problème De nominem Dans ce combat Il y a deux types D'entités Dans toutes les sociétés Au monde Nous avons La vie Que nous avons appelée La vie primitive Et nous avons L'état social La vie primitive C'est là où Les gens vivent Comme des animaux Vivent en brousse Et dans l'état social Aucune entité Normative Ne peut évoluer Sans pour autant Mettre en place Des structures Les structures Sont identifiées Les gens qui pilotent Des structures Sont connus à la base Nous nous sommes Membres d'office Du bureau national On vous le précise Alamib qui est là Il est membre D'office du bureau national Parce qu'il est le coordinateur Régional du FNDC La vie Moi je suis le coordinateur Régional du FNDC Kindia Alamib a été surpris Comme moi Comme tous les autres Camarades qui sont là Et où on a appris Cette information Moi personnellement C'est sur les réseaux sociaux Sur Facebook Je me couche Je me lève un beau matin Je trouve qu'on a changé Notre coordinateur À nous Notre coordinateur À nous Les gens avec lesquels Nous avons mené ce combat Sans que nous ne soyons Ni informés Ni être associés À la prise de décision La plénière même On ne savait pas Que la plénière existait C'est ce jour-là Quand Foniki a été Désigné Par ce groupe-là Même les gens Qui sont venus La rappeler Ne savaient pas Qu'il y avait une plénière Donc ils sont venus Tomber sur Kamaradou Pour dire que Si on avait dit À toutes les antennes Venez à une plénière On va désigner Un coordinateur Abdurah Manzano Ne peut plus tenir Ou bien il a d'autres préoccupations C'est comme cela Ça devait se passer Dans une entité normale Là on envoie Soit nous venons Ou nous envoyons Des représentants Et à partir de là Si Foniki est choisi Que ce soit Foniki Nous savons Dans ce groupe-là Foniki est au moins Plus acceptable Que tous les autres Bureau national Là le problème C'est pas là le problème Mais le problème Qui se pose C'est du fait De prendre Foniki Mettre à la tête De la coordination Sans que nous Nous soyons informés Alors que nous sommes Membres de la coordination Nationale Donc c'est pas un débat De personne Comme je vous ai dit C'est un débat De principe De valeur C'est bon ? C'est bon ? Je veux dire un mot ? Si tu veux dire un mot Si tu veux dire un mot Je remercie tout le monde D'être là Pour la réussite De cette conférence Moi c'est Alpharsal Soary Le coordinateur De l'antenne communale FMBC Je m'aimerais Une fille Amandie La voix C'est pas la voix Ça taille Ça taille On veut l'entendre On veut l'entendre Parce que Le problème Du collectif N'a aucun rapport Par rapport A la nomination De Foniki Mengen A la tête De l'antenne ici Bien avant La nomination De Foniki Mengen Nous étions déjà Dans un combat Avec le bureau national Parce qu'il faut que cela soit précisé La coordination nationale Et l'ensemble Des coordinations Des antennes De Foniki Mengen A la base Maintenant au sein De cette coordination Il y a un bureau National Dirisé par Adoura Manchal Donc nous Nous estimons Aujourd'hui Par rapport Au comportement Des membres De ce bureau Il y a une trahison J'ai vu Les conditions Dans lesquelles Adoura Manchal A démissionné A la tête De FNDC C'est à dire Il vient Il sème Le bordel Il m'a Foniki Mengen Et moi Personnellement Foniki C'est un grand amour C'est un ami Je le respecte beaucoup Je le respecte beaucoup Donc moi Personnellement Je ne peux pas le combattre Mais nous sommes là Pour combattre l'injustice Et cela n'a rien à voir Avec la domination De Foniki Cela n'a rien à voir Avec la façon De Foniki C'est toute une stratégie Développée par le bureau National Pour pouvoir nous diviser Je pense que L'affaire du collectif De FNDC N'est pas une affaire D'ethnie N'est pas une affaire Personnelle Donc Nous sommes là Pour combattre l'injustice Et nous allons Continuer à mener Le combat Jusqu'à avoir Obtenir cette justice Que nous voulons Parce qu'on a Lutté Pour le peuple Au prix de notre vie On a risqué Notre vie On a refusé la corruption Nous qui sommes là Devant vous On mérite un tour Dans ce pays Avec le régime L'Alfa-Condé Ils nous ont proposé Tout On a refusé On a exprimé Que le combat Maintenant A l'époque Est un combat Noble Donc une lutte Noble Est toujours difficile C'est pour la patrie Donc je pense Que cette question N'a rien à voir Avec l'injustice De Foniki Mengen Adramansano Bon Je peux dire Qu'Adramansano Est un animal Souterrain Très méchant Il était alfa-condé Il a suivi Sa sortie Comme on en salue Salut Comme on en salue Salut Vous avez suivi Sa sortie Sur le film Il dit qu'Alfa Est une bonne personne Alfa-Condé A fait beaucoup de choses Pour ce pays Pourtant Il était à la tête D'un mouvement Qui combattait Alfa-Condé Sur son chemin Pour pouvoir s'éterniser Pour pouvoir Donc pour nous Adramansano Nous a trahis C'est une trahison Il s'est valorisé A la tête du FMDC Il s'est enrichi Pour pouvoir appliquer Son nasanda Cassé Donc je pense Que le collectif Nous sommes là Nous allons poursuivre Nos combats Et nous irons jusqu'au bout Je vous remercie Merci 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 Une dernière question S'il vous plaît S'il vous plaît Mais puisque c'était Dans le but De combattre Alfa Qu'on ne vous acceptait Merci beaucoup Moi c'est Dema Marseille Le coordinateur De la commune de Calom En fait Comme vous le dites Je pense qu'en ce moment Il y avait Vraiment Tout à fait Une question De réussite Il fallait Consulter les gens Ils nous consultaient A chaque plénière On nous appelait personnellement On appelait tous les coordinateurs On les consultait Et les coordinateurs Particitaient au plénière Je pense que Ça Il faut le dire C'est une vérité Qui restait là En ce moment Il fallait vraiment Faire travailler Toutes les antennes Il fallait être là Pour suivre La lutte Pour que la lutte Récisse En ce moment Vraiment L'information passait Bon J'ai l'air Attendez Oui Mariam Bonjour Je suis Mariam J'ai pris Pour la inquisiteur Alors les choses Est-ce qu'il n'y aura pas Une dislocation Au sein du FNDC Sinon S'il n'y aura pas Disculation Avec les disponibilités S'il a fait par exemple Une activité Allez-vous prendre part ? Déjà Nous avons indiqué Dans notre point de presse Que le bureau national Qui a été constitué Dernièrement Doit s'abstir De toute communication Au nom Du FNDC Le FNDC Est un état d'esprit Qui est au dessus De tout le monde Tous les membres Qui ont adhéré Le FNDC Est un état d'esprit Qui est au dessus De tout ce Ce que nous allons vous dire Ce problème N'est pas un problème De division N'est pas un problème De scission Ça ne peut nullement pas Nous amener C'est au bureau national De se remettre en question Et prendre nos revendications En compte Et puis le combat Est résolu Nous avons exprimé Nous avons exprimé Nos besoins Si les besoins Là sont résolus Mais le problème Ne se pose plus Alors si cela n'est pas fait Là c'est à eux De voir La coordination nationale C'est celle Qui est l'ensemble Des coordinations Donc que nous Nous sommes On va Si ça ne passe pas De moins au côté On va faire Une autre communication Pour vous donner Les nouvelles orientations Les nouvelles étapes De notre combat Je vais juste rajouter A cela Et je sais que Le bureau national C'est l'ensemble De ces gens Ces leaders Que vous voyez Devant vous Chaque leader A 2 000, 4 000 5 000 personnes Derrière lui Le bureau national Ne peut rien faire Sans ces généraux Qui sont là Un généraux C'est un truc Comment on va l'appeler Allez-y Allez-y J'avais un petit amendement Sur la question Que madame avait posée Aujourd'hui Il y a des gens Qui se posent Qui se posent Cette question Est-ce que Le FNDC Va survivre A cette étape Je pense que La survie Le FNDC C'est ce que Nous nous sommes En train d'organiser Parce que Cette façon D'agir Le bureau national Ça donne un peu Des doutes Est-ce que J'ai jamais De pas tuer Le FNDC Dans le cimètre Et c'est important De le souligner Donc On regarde Très bien Je crois Mais les choses Vont Cette manière De l'organiser De manifester La tête Se refus De débloquer Les formes Pour assister Les victimes Urgentes Du FNDC Et tout Et tant d'autres Je pense Qu'on peut Souspire Ce bureau national De vouloir Détourer Le FNDC En silence Maintenant Cela va profiter A qui Et quand Tous les compléments D'information Nous allons mettre Cela à votre disposition Et sachez aussi Que Ce que nous avons Promis Nous poursuivrons Ces gens Qui sont Souffinés De détournements Parce que Ces détournements Ils sont massifs Je vous remercie Très bien Le tout dernier Kimi Rapidement C'est bon Akila Alors Votre Tu veux parler ? C'est bon C'est bon C'est bon Attendez Attendez Vous Oui Oui Une précision Oui Vas-y Vas-y Vous venez Touret Am S'il vous plaît Je voudrais demander Au sein de votre Collectif Est-ce que Vous avez Fait une structure Par exemple Un fort panel C'est peut-être Comme ça A qui A qui S'adresser S'il y a Évolution De l'actualité Nous allons Vous répondre A cette question Nous sommes En train De travailler Mais il faut Mobiliser Pour ne pas Faire comme Ce bureau national Il faut Mobiliser Toutes les Interne De l'intérieur De l'extérieur Du pays Nous sommes En train De travailler Sur différentes Commissions Pour vous donner A qui Vous adresser Mais en attendant Comme vous l'avez Souligné Il faut que Ce bureau national S'abstienne Toute communication Sur menace De poursuite Très bien Votre mot de la fin S'il vous plaît Avec toutes nos excuses À l'appui Contenu Le désagrément Que nous avons Ennu Merci Attendez Il y a deux Entrevénages S'il vous plaît Parce que Ceci Ça ne prend pas De vous Ok Il faut Non Vas-y Après Il faut Non Moudita Va parler Moi Je le nomme S'il vous plaît Je suis S'il vous plaît Je suis En ce moment De la tête De réflexion Et de stratégie De l'APDC Donc Certains Sont Pris De force Comme Les propriétés Prisées À l'égard du monsieur Qui a posé La question Si au parois Il n'y avait pas Des allemandes Ça existait Toujours Des allemandes Au sein Des FEDEC On peut se comprendre Il y a toujours Il y a toujours Il y a toujours Alassane 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 S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît On s'est accordé Jusque là Donnez-nous Deux minutes On va se quitter En bon terme Je vous en prie S'il vous plaît Tentez Voilà Prenez-vous Laissez-vous Laissez les adresses là Vous avez tout le temps De les avoir avec nous S'il vous plaît Alassane Obsénez-vous Les autres parcs Si vous prenez On ne se contactera pas Voilà Allez-y monsieur S'il vous plaît Au sein du FNC A commencer Le problème Financier Le problème D'orgueil Vous la pouvez voir S'il vous plaît S'il vous plaît Qu'un coordinateur Qui n'a pas été élit Prend une décision De limogé Un autre coordinateur D'ailleurs Il y a un élit de base Parce qu'après La coordination nationale Le coordinateur national N'a pas été élit Mais tous les autres condamnements Ils ont choisi Passer faire Il n'en a pas de question C'est là-bas Où je crois Que la coordination A mes condamnements Je dirais C'est un faux bloc Qui commence déjà Moi j'ai quitté FNC Comme certains Ne m'ont pas compris Il était question De continuer Il m'appelait Il y a des camarades Qui m'appelaient Non viens Il faut que tu reviens Dans la France C'est là Il faut que tu reviens Non moi je n'irai plus Au FNC Parce que j'ai commencé A avoir des animaux Et je connais Ces personnes A près de plus que vous Plus que vous Qui êtes venus Nous sommes C'est moi Qui vous ai un côté Si vous restez Ok restez Mais moi je suis passé A des animaux Ce n'est pas aujourd'hui Que FNC A commencé à dysfonctionner Donc Je vous dis Le problème N'est même pas Le problème C'est un problème C'est un problème C'est un problème C'est un problème Au départ Merci Merci